Fouadak Léhi était le boss, le mentor, l'ami et aussi le père. Il parlait de son travail, de ses collègues, de sa famille de manière passionnée. Et durant cet entretien, on a parlé de tout et de rien. Il s'intéressait à moi, à mon énergie, à ma passion, plutôt que mes études et mon parcours et mon CV. Et c'était un entretien pas comme les autres, c'était une leçon de vie. Fouad, c'est le nom qui va rester gravé durant toute ma vie, dans ma mémoire. Parce qu'avec Fouad, j'ai appris beaucoup de choses. Fouad n'était pas qu'un patron, un serve patron pour moi. Il était membre de ma famille. Alors Fouadak Léhi, c'est mon papa. Je l'aime beaucoup et je l'aimerais toujours. C'était une personne qui avait un œil nouveau sur tout ce qu'il voyait. Et c'est ce qui m'a vraiment fascinée dans sa personnalité. Ce qui m'a marquée profondément et que je garderai un souvenir de sa part, c'est son humour. À travers l'humour, il faisait passer un message. À travers l'humour, il incitait toute personne à donner le meilleur de soi-même spontanément. À travers son humour, il motivait son équipe jusqu'au bout. Sa manière de trouver des solutions à tout. La grande passion, il faut être, c'est la cuisine. Et il avait toujours, toujours, toujours cette phrase très assortie. Qu'est-ce que tu veux, Anges? Visionnaire, rigoureux. Il va vraiment nous manquer. Lors d'une réunion importante, dans ma voiture, il m'avait demandé de lire son édito. Son dernier édito d'ailleurs. Un édito plein de messages forts, puissants et importants. Monsieur Fouad Taler, c'est une personne pour laquelle j'ai eu immense admiration. Monsieur Fouad Taler, c'est une personne pour laquelle j'ai eu immense admiration. Il faisait confiance en moi, depuis le début. Il a appris, il a commencé à jouer. Oui, vraiment, c'est une mémoire et c'est une souvenir que je le rappelle. Vraiment, c'est adorable. L'homme qu'il était, je dirais, un grand blagueur. Il adorait raconter des blagues. La chose qui dit toujours, c'est qu'il faut toujours respecter les gens. C'est sa capacité, le fait de te pousser, de ne rien abandonner, d'aller vers l'avant. J'ai eu l'immense honneur de travailler avec mon père, d'apprendre, d'écouter ce qu'il avait à dire. Mais il y a quelque chose dans nos cœurs qui est très similaire. La passion pour l'architecture, l'amour de la patrie et l'endurance.